Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 30 juillet. Nous commencerons par les programmes de Cabourg qui sera le théâtre du Quintet Plus du jour. Nous nous pencherons ensuite sur la réunion 4 sur les programmes de Mont-de-Marsan où j'aurai deux coups de cœur à vous indiquer. On commence par le Quintet de ce vendredi 30 juillet Cabourg. J'en profite également pour vous souligner que si ce programme vous convient, s'il vous plaît, qu'il ne faut pas hésiter à le partager, à le liker. Et en faire partager vos proches. Concernant ce Quintet, je pense que les plus jeunes vont se tailler la part du lion. A commencer par le numéro 16, Fidelity. Il faut lui pardonner sa dernière disqualification au Mont-Saint-Michel où elle a été gênée. C'est une jument de qualité. N'oubliez pas qu'à pareille époque, l'an dernier, elle avait été jugée digne de participer au critérium des 5 ans. C'est une jument qui affiche déjà pas moins de 10 succès en une quarantaine de courses courues. C'est une bonne droitière à mon avis. Elle peut rendre victorieusement la distance. On lui posera le numéro 6, Fakir Dupahou. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Yves-Jean Lebezovet, lequel a préféré cette course à Cabourg plutôt qu'un autre engagement la veille. Où il est également partant probable. Sachez que Fakir Dupahou est en forme. C'est un cheval régulier qui répète ses valeurs. C'est un bon droitier. Il part en tête. C'est un avantage pour lui. Lors de ses trois derniers parcours, il a enregistré trois podiums. Ici, une confirmation est attendue. Le 7 dans cette épreuve mérite également une note de crédit. C'est le numéro 7, Fantazia Love, qui vient de s'imposer le 17 juillet à Amiens. Confirmation logiquement attendue pour cette bonne droitière. Le 15, Fakir Demahé a été disqualifié dernièrement au Mont-Saint-Michel. Mais auparavant, il avait collectionné plusieurs bons résultats, dont un succès probant à Saint-Brieuc. Le numéro 8, Fleur Fatale, n'est pas un modèle de sagesse. Elle a été disqualifiée à 12 reprises lors de ses 17 dernières sorties publiques. Et pourtant, il sera imprudent de faire sans elle si l'on en juge sa deuxième place obtenue le 15 juillet sur la piste de Saint-Malo, corps de droite. Le 11, c'est El Fatou, qui doit ici affronter ses cadets. Mais El Fatou me semble en mesure de bien faire. C'est vrai qu'il est toujours à la recherche d'une première victoire en cette année 2021. Mais le cheval a pris des quatrièmes places lors de ses trois derniers parcours. Malgré son rendement de distance, il peut prendre une allocation. J'ai ensuite retenu numéro 9, Emilio Starr, qui a causé la surprise. Troisième à près de 50 contraintes dernièrement à Lisieux. Le plus dur reste à faire, confirmé. Et le numéro 4, Dédio Jocelyn, qui semble ici barré pour la victoire. Mais le cheval est en forme. Il vient d'ailleurs de prouver sa bonne condition physique sur l'épendrome de la capelle. Résumé chiffré. Mes préférences. Le 16, Fidelity. Le 6, Fakir de Pahou. Et le 7, Fanta Dialov. Sans oublier le 15, Fakir de Mahé. 16, 6, 7, 15. Pour les places, 8, 11, 9 et 4. Suite du programme. La troisième, j'aime beaucoup. Le 313, Guinness du Bizet. Qui, à mon avis, est largement la pointure d'une course comme celle-ci. A elle de se montrer sage. Mais elle se plaît. Elle a toujours bien fait sur ce programme de Cabour. Il y a couru à 9 reprises pour déjà 3 succès. Elle a d'ailleurs gagné en une 14 et fraction. Une 14, 8 pour être précis. Sur ce, parcours. C'est, à mon avis, la base de la course. 313, Guinness du Bizet. Je vous poserai le numéro 12. Good Water. Qui convient de racheter. D'autant qu'elle sera pieds nus. 313, 312. Concernant la cinquième, Sébastien Arnaud m'avait parlé en bien du 508 à Ironman. Souvenez-vous, c'est ce cheval-là que nous avions fortement conseillé à l'occasion de sa course rentrée victorieuse à Reims fin avril. Le cheval effectuait en effet une course de rentrée. Mais Sébastien Arnaud m'avait indiqué que le cheval était prêt, qu'il avait été travaillé en conséquence et qu'il courait bien sur sa fraîcheur. Il avait gagné de mémoire à 8 ou 9 contre 1. Le cheval est un bon droitier. C'est un cheval efficace. 10 courses au compteur. Une victoire 6 places. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un postulant sérieux au succès. D'autant qu'il sait démarrer très vite. Il a une bonne vitesse de base. Le 508, Ironman. Dans la sixième, nous avons de bons poulets au départ. Je pense notamment au 601. C'est un protégé de Philippe Allaire, Arock & Wall, qui compte déjà trois courses au compteur pour deux victoires et une place de deuxième. Tout cela enregistré à Cabourg. Il a gagné plaisamment pour sa course de rentrée avec aisance. Il devrait confirmer. Hervé Langlois m'a dit que le 6, Icarios Dugouté, est un bon poulain qui est en retard de gain. Il mérite donc crédit. Le 4, c'est Igor Durzy, a montré à diverses reprises et ce corps à droite qu'il avait du potentiel et de la qualité. Il sait finir vite, à mon avis, sa place à ce podium. On peut éventuellement le reposer, numéro 2, Icar du Valois, qui reste sur une série de bons résultats. Premier, deuxième et premier. Confirmation attendue. Bref, de bons poulains au départ. La sixième des poulains d'avenir avec le 1, le 2, le 4 et le 6 dans l'ordre du programme. Et je termine avec la septième pour vous parler du 705 féminine. Jérémy Roux nous en a parlé en bien. C'est une jument délicate au départ. C'est son point faible. Il lui arrive parfois de partir au galop. Mais une fois partie, elle a de la qualité. C'est une bonne roitière. Une jument qui est en retard de gain. Et dans ce lot, je pense qu'elle a les moyens de s'imposer. En tout cas, Jérémy Roux la présente toujours à bon escient et toujours avec une ferrure adaptée. Puisqu'il est maréchal ferrant de profession, il ferre notamment les galopeurs et les trotteurs. Et du côté des galopeurs, il peut se targuer d'avoir ferré et déféré d'ailleurs de bons chevaux de l'entraînement Jean-Courc-Rouget. Je pense notamment à Sotsas qui avait bien fait dans un prix de l'arc de triomphe. Donc le 705 féminine, pour revenir à elle, elle a les moyens de jouer les premiers rôles si elle part sur la bonne jambe. Voilà pour Cabourg dans ce vendredi 30 juillet. Petit mot sur Mont-de-Marsan, Réunion 4 ou Réunion 3. En tout cas, vous vériférez, concernant Mont-de-Marsan, j'aime beaucoup le 205. C'est Chalaouet qui n'avait pas un bon numéro dans les stalles de départ pour ses débuts en compétition. Ce jour-là, elle a toutefois bien fini à Dax. Une cinquième place encourageante, d'autant que son numéro en dehors, la contrainte de voyager. C'est une poulige de deux ans qui, à mon avis, ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Elle est présentée par Philippe Sogorbe. Philippe Sogorbe qui sera également à suivre dans la sixième avec le 609 Ken. Un Ken qui avait débuté vitérieusement. Ensuite, il a tenté l'aventure au niveau supérieur à Dax. Et ici, pour son premier essai dans une course à réclamer, je pense que ce pensionnaire de Philippe Sogorbe a eu le moyen de jouer la victoire. Donc pour moi, à Mont-de-Marsan, 205 Chalaouet que j'aime beaucoup pour les jeux simples. Et le 609 Ken. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Merci. Merci.